Dans cette deuxième partie de notre revue de la saison 2023, nous avons demandé à Jean-Louis Mancet d'identifier d'une part les grands prix qu'il avait positivement marqués et d'autre part de nous parler des surprises plus mauvaises de cette année 2023. Ce qui m'a marqué, ce sont les derniers tours du Grand Prix de San Paolo, à Interlagos, les derniers tours entre Perez et Alonso. Et là franchement, déjà je me dis mais qu'est-ce qu'il fait Alonso à partir si loin à l'extérieur ? La corde est libre, et non, il réaccélérait beaucoup mieux à l'extérieur, je me suis régalé à cause de ça. Franchement, il méritait sa place, Fernando, et puis ce qui m'a fait encore rire plus, c'est Verstappen en conférence de presse qui dit j'ai failli sortir dans le dernier tour, là-bas en bas à la grande courbe, la cour à Del Toile qui me vient, parce que je regardais les deux autres sur les écrans géants, et ça je trouve… Et alors on me demande pourquoi vous aimez la Formule 1 ? J'aime la Formule 1 pour ça, même si la saison était un peu rasoir, rien que pour ça, je suis content d'avoir vu ça en direct, c'était formidable. Alors, le plus amusant pour moi, c'est, vous l'avez noté dans votre revue de l'année, c'est l'Apolle Hamilton en Hongrie, ça ne fait rien, ça c'est… Il est vraiment capable de faire des trucs comme ça, Hamilton, mais c'est juste pour 3 ou 4 millièmes, si je me souviens bien, c'est-à-dire un claquement de bois, ça, ça m'a fait rire. Vous avez parlé de Zandvoort, oui, je suis d'accord, Zandvoort, quel grand prix ! Zandvoort c'était top parce que c'est compliqué, compliqué sous l'appui, les erreurs, vous faites allusion à cela d'ailleurs, il y a des changements d'adhérence, les erreurs sont très faciles, et ça, c'est un peu compliqué. Puis, ils ont fait Zandvoort quelque chose qui semble ramasser dans une cuvette avec les bankings et tout, et c'est assez amusant, et je pense que sous l'appui, ça doit être très complexe. Ce que je vois quand même, c'est, vous avez voté aussi la pôle de Verstappen à Suzuka, ça pour moi, ça reste, Suzuka, comme vous le savez, ça reste le grand circuit par excellence, et je pense qu'effectivement, enfin une pôle là-bas, c'était vraiment, surtout avec la distance sur le suivant, c'était vraiment formidable. J'ai bien aimé tout ça, qu'est-ce que je veux dire ? J'ai, voyons voir, qu'est-ce qui m'a fait sourire encore ? Singapour, 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 franchement, je ne suis pas un fan de Carlos Sainz, tout le monde le sait, je trouve qu'il y a toujours des erreurs, je trouve qu'il n'est pas sympa sur la piste, souvent, il oublie, il pense qu'il est tout seul, ça arrive aussi, mais quand même là, à Singapour, de soldats vraiment irréguliers, il a montré un tempérament accrocheur, vraiment formidable, et je l'ai trouvé. Alors déjà, dans le feu de l'action, penser à faire rentrer Norris dans son sillage pour que Hamilton n'ait pas le DRS se trouve ça, sans doute qu'on lui a suggéré, je ne pense pas qu'au volant, il a pensé à ça, mais même si on ne l'avait pas suggéré, ça, c'était encore mieux, c'était vraiment un truc formidable, penser à cela, et puis, et puis, et puis, et puis, je pense à la petite blague de Canal, la chaîne que nous aimons, toutes les victoires sur un panneau d'affichage, et puis un petit Ferrari, Singapour, tous les autres, c'est du Red Bull, et ça, ça fait tellement rire, mais en tout cas, c'est lui qui l'a décroché, cette victoire-là, et donc bon, alors bien sûr, les fans de Charles vont dire oui, mais on avait sacrifié Charles-là, ou on avait fait ceci ou cela, ou il n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu une voiture de sécurité, c'est vrai, mais enfin, il l'a fait, il l'a fait, et c'était vraiment le Grand Prix qui m'a réjoui tout au long de son déroulement. J'ai oublié, j'ai oublié, dans les événements importants, le podium du Grand Prix du Canada. Oui, le fameux. Absolument le noter, tout d'un coup, je regarde la liste des Grands Prix, il a aimé le Canada, entre New Way, Alonso, Hamilton et Versapen, il y avait du monde, il y avait des titres, il y avait des victoires sur le podium. Et Jean-Louis, quelles ont été pour vous les mauvaises surprises de cette saison 2023 ? Dans les surprises, les surprises, c'est Perez. Perez qui, après avoir démarré vraiment fort, c'est un complètement, je veux dire, c'est un, mais pas en deuxième position, c'est un loin dans le classement, et à chaque fois qu'on lui pose la question, il paraît lui-même perdu. Il n'arrive pas bien à expliquer, etc. Et pour moi, c'est une surprise. Ce n'est pas tout à fait une surprise. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a fait plein de bonnes choses et pourtant, dans sa carrière, à un moment donné, il se fait virer par McLaren. Là, tout à part, il y avait quelque chose. Là, on sait qu'il a signé pour 2024, mais je reste persuadé, même si Helmut Marco aura moins de pouvoir, même si ceci ou cela, je reste persuadé que si tout d'un coup, tiens, on disait, Pierre Strie veut aller chez Red Bull, je peux dire, enfin, veut aller chez Red Bull, je peux dire que Perez, il dégage. Et donc, je ne comprends pas ce qui est arrivé à ce garçon. Même si on a eu des alertes tout au long de sa carrière où il n'était pas très bon. Je pense que quand même, si je regarde le déroulement de la saison, je pense que la pire erreur, à la fois pour la F1, son niveau, et puis pour lui personnellement, c'est Perez à Mexico. C'est Perez, je ne sais pas, il a voulu briller devant son public. Ça, c'est une erreur de débutant, de débutant complet. Il se retrouve au premier virage, dehors, sans rien pouvoir faire. Et pour moi, ça, c'est la blagounette qu'il a classée définitivement hors du champ. J'espère que Red Bull va le rattraper, ça sera attiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Mais voilà, ça, il a signé le fait qu'il était inconstant. Même si être équipier de Verstappen, ce n'est pas facile, qu'il pouvait faire des grandes bêtises, alors que c'est quand même un pilote aguerri, sérieux, normalement. Et voilà, c'est pour ça que je finis sur Perez et cette erreur qui, du coup, est vraiment très, très gros et que je regrette pour lui, mais que je suis obligé d'accepter comme tous les amateurs de Formule 1. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu comme autre surprise ? De moyenne à loi, de bonne à loi et de mauvaise à loi, c'est Las Vegas, où j'ai trouvé que Las Vegas, on savait complètement, même si ce n'est pas leur faute, ce Grand Prix, il a démarré complètement de travers à cause de ces petites plaques, ces œils de vision sur les égouts. Et puis, bon, ils se sont rattrapés après, mais ça a été assez compliqué. La mauvaise surprise, c'est aussi que par le fait que la loi fédérale dit que les gars qui s'occupent de tout ça ne peuvent pas travailler au-delà d'un nombre d'heures défini. On vit à les spectateurs qui ont payé peut-être quelquefois 500 ou 1 000 dollars à la place et quelques fois plus, j'ai trouvé ça assez nul. Même si le Grand Prix, après, n'a été pas si mal que ça parce qu'il y avait des vitesses importantes, le circuit était amusant, le décor homme aussi était amusant, il faut faire attention à ça. Mais globalement, non, je n'ai pas eu de mauvaise surprise, ni de bonne surprise, comme ça a été une saison un peu étale, il n'y a pas eu, avec Verstappen toujours devant, il n'y a pas eu vraiment de grande chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada